Le cours d'aujourd'hui de State Management, notamment avec Block Pattern. Donc il va falloir qu'on comprenne un peu il va falloir qu'on comprenne comment ça se passe. Pourquoi il faut utiliser une solution de State Management. Et après, on va passer tout à l'heure sur des exemples d'applications. Pour vous expliquer, c'est-à-dire c'est quoi l'intérêt de chercher un pattern ou bien une solution qui permet de faire ce qu'on appelle la gestion du State d'une application. Donc on va essayer de regarder l'exemple d'applications, par exemple le counter. Si vous prenez par exemple la page qui permet d'incrémenter et de décrémenter un compteur. Alors si vous essayez de créer l'application, alors vous allez avoir donc une hiérarchie de composants. Vous avez d'abord MyApp, comme Stateless Component, qui fait appel à un MaterialApp. MaterialApp, il va utiliser CounterPage. Et CounterPage, lui, il a son State. Supposons que vous utilisez un StatefulWidget. Ok ? Vous avez un StatefulWidget. Et dans CounterState, vous allez avoir une méthode Build. Donc dans CounterState, vous allez redéfinir la méthode Build. Vous savez que la méthode Build, c'est la méthode qui est appelée pour construire la page. Pour construire la partie UI. Alors donc l'application, si je reprends l'exemple de l'application qui permet de créer la page Counter, qui permet d'incrémenter et de décrémenter le compteur. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous avez donc une hiérarchie de composants. Dans l'application, il va commencer par créer MyApp. Donc à partir de main, vous avez MyApp. MyApp, il utilise MaterialApp. MaterialApp, il va afficher une page qui est pour nous CounterPage. Alors CounterPage, supposons que c'est un StatefulWidget. Il a un State. Et dans le State, vous avez la méthode Build. Et la méthode Build, il construit donc les éléments de la page. Et dans notre exemple, nous avons... Dans notre exemple, vous avez AppBar qui contient un texte. Vous avez dans Body, vous avez Center qui contient une colonne qui contient du texte. Et après, vous avez donc la partie Floating Action Buttons. Vous avez une ligne qui contient deux boutons. Un bouton plus et un bouton moins. C'est-à-dire un bouton qui permet d'incrémenter et de décrémenter. Alors, quand on a fait cet exemple-là, à chaque fois qu'on clique sur le bouton, par exemple, incrémenter, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise la méthode SetState pour changer le State. C'est à l'intérieur de la méthode SetState qu'on va changer la valeur du Counter. Et il faut savoir une chose, c'est que quand vous appelez la méthode SetState, plus, plus Counter, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que la méthode SetState, une fois qu'il va changer la valeur du State, il fait automatiquement appel à la méthode Build. C'est-à-dire qu'il va régénérer toute la page. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je change la valeur du Contour, encore la méthode Build va être appelée. Et la méthode Build, il va créer Skyfall, il va créer AppBall, il va créer tout ça, il va créer encore la page. Ça veut dire qu'à chaque fois que je change le State, c'est toute la page qui va être rechargée. C'est-à-dire le rendu de toute la page va être régénéré. Vous ne le voyez pas parce que c'est rapide. Vous cliquez, vous incrémentez, vous ne voyez que le compteur qui change. Mais en réalité, si vous regardez l'application, l'application, à chaque fois que le State change du StatefulWidget, il va régénérer toute la hiérarchie de la page. Et donc, ce qui fait, même si, par exemple, il n'y a que cette partie qui change, il n'y a que la valeur du compteur qui change, tout simplement, la page, pour elle, il va régénérer AppBar, il va régénérer le texte, il va réafficher le center, il va réafficher tout ça. Et donc, c'est un peu lourd. Donc, d'un côté, c'est que quand vous utilisez les StatefulWidgets, donc StatefulWidgets, d'un côté, il y a deux inconvénients principaux. Donc, vous avez, le premier, c'est d'abord, c'est le mélange entre la logique applicative et la logique présentation. C'est-à-dire, dans la même classe, dans le même StatefulWidget, j'écris le code de la présentation, tout ce qui est l'affichage, et en même temps, j'écris ce qu'on appelle le code de la logique présentation, plutôt la logique applicative. C'est-à-dire, quand je clique sur un bouton, je fais des traitements, j'envoie des requêtes, je récupère des données. Donc, si vous travaillez comme ça, ce n'est pas une bonne pratique. C'est que vous êtes en train de mélanger la logique présentation avec la logique applicative. C'est mauvais. En termes, les entreprises, l'un des premiers principes qu'on vous dit, c'est qu'il faut toujours séparer la logique présentation, tout ce qui est l'affichage, etc., on va le garder de côté, mais tout ce qui est les traitements et tout ce qui est la logique applicative, il faut les séparer. Donc, déjà, avec le StatefulWidget, il ne permet pas de séparer la logique présentation, avec la logique applicative. Donc, Adel, le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est qu'à chaque fois que l'état change, la méthode setState est appelée et la méthode setState, automatiquement, elle appelle la méthode build et la méthode build va régénérer les widgets. Donc, c'est toute la page qui va être régénérée. Donc, même s'il y a une partie qui change de la page, c'est toute la page qui va être rafraîchée. Ce qui fait ses couteaux en termes de mémoire. Donc, la question maintenant qu'il faut, comment ? D'abord, comment est-ce qu'on peut séparer la logique présentation avec la logique métier, la logique applicative ? Adel, la première question. La deuxième, c'est comment faire que, quand il y a quelque chose qui change, il n'y a que le widget qui affiche la valeur qui change, qui va être rafraîchée. Le reste, on ne va pas le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des solutions qui permettent, donc, d'apporter, si vous voulez, des réponses à ces questions. Et justement, nous avons besoin de chercher une solution de State Management. Alors, il existe en fait des solutions qui permettent de faire la gestion du State. Parmi les solutions, la plus simple, mais qui n'est pas la plus bonne, si vous voulez, c'est State Provider. Alors, en fait, State Provider, c'est une solution qui est basée sur le Pattern Observer. C'est toujours le Pattern Observer qui va être utilisé. Et c'est une solution qui permet de faire quoi ? L'idée principale, c'est quoi ? C'est que dans votre application, vous allez créer un composant. Le premier qui va être chargé dans l'application, il y a un composant qui s'appelle Multiprovider. Et dans le widget Multiprovider, on va créer un objet dans lequel on va gérer le State de l'application. C'est-à-dire, on va créer une classe séparée qui s'appelle CounterState. C'est-à-dire, voilà le State de l'application. Et dans le State, il y a quoi ? Il y a le compteur. Par exemple, à un moment donné, il a une valeur. Et dans CounterState, je crée des méthodes qui permettent de les traitements. Alors, je n'en mets les opérations. Pour moi, il y a incrémenter et décrémenter. Bon, incrémenter, qu'est-ce qu'il fait ? Il va incrémenter le compteur et décrémenter, il va décrémenter le compteur. Donc, il y a un well State de mon widget. Parce que le widget, la page que j'ai ici, qu'est-ce qu'il affiche ? C'est quoi son State ? C'est uniquement le compteur. Mais après, il y a des actions. Incrémenter, décrémenter. Alors ici, vous avez incrémenter, c'est une opération qui va incrémenter. Et décrémenter, c'est une opération qui va décrémenter. Donc, Head MultiProvider, il va, si vous voulez, contenir, il va envelopper l'élément, il va gérer le State de l'application, ici dans notre casier CounterState. Donc, avec StateProvider, le State devrait devenir ce qu'on appelle un observable. Un observable, c'est un objet pour lequel on peut faire un subscribe. Donc, c'est le terme, si vous voulez. Vous savez, le pattern observer, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, non ? Le pattern observer ? Oui, le observer, c'est un design pattern. Alors, comment il fonctionne ? C'est très simple. Parce que toutes les applications UI, que ce soit React ou Angular, ou plutôt Flutter, n'importe quelle application qui utilise les interfaces graphiques, les frameworks UI, généralement, utilise ce design pattern. Le principe, c'est quoi ? C'est que vous avez un objet. Moi, par exemple, je suis ce qu'on appelle un observable. Un observable, c'est un objet qui a un état, l'un de des données. Moi, j'ai des données. OK ? Alors, vous, vous vous intéressez à ces données. Donc, vous êtes intéressé par ces données. Et vous voulez qu'à chaque fois que ces données changent, vous voulez recevoir une mise à jour. Vous voulez recevoir ce qu'on appelle des notifications. À chaque fois que mon état change, je vous envoie une notification pour vous envoyer voilà la valeur, il a changé. Alors, dans ce cas-là, moi, je suis ce qu'on appelle un observable. J'ai un état que je gère et vous, vous êtes des observateurs. Et pour que vous soyez des observateurs, vous allez faire un subscribe chez moi. Subscribe. Une fois que vous faites subscribe, ça veut dire quoi, subscribe ? Si vous faites subscribe, ça veut dire que vous me donnez votre numéro de téléphone. Je vais noter. Iman, voilà son numéro de téléphone. Yacine, voilà son numéro de téléphone. Mohamed. Donc, chacun qui fait subscribe, moi, j'ai une liste d'yels, les observateurs. Je n'en mets les observateurs pour moi. Les observateurs, c'est la liste des gens qui s'intéressent à mon état. Et à chaque fois que mon état change, oui, bien sûr, à chaque fois que mon état change, à chaque fois qu'il y a des variables dans mon état qui changent, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais vous envoyer des notifications. Alors, ça veut dire quoi ? On voyait les notifications. C'est-à-dire, je vais prendre la liste des numéros de téléphone, quand on dit la boucle, chaque numéro de téléphone quand on s'est fait le SMS, on obtient l'information. Donc, vous, vous êtes identifié. Donc, à chaque fois que mon état change, vous, vous allez recevoir l'information. vous n'avez plus besoin de m'appeler à chaque fois pour me dire est-ce qu'il y a des nouvelles. Supposons, moi, je suis dans le domaine de la recherche de l'emploi, je reçois des offres, etc. Vous, vous cherchez de l'emploi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, je suis l'observable parce que c'est moi qui reçois l'information. Et vous, vous êtes des observateurs parce que si vous êtes des observateurs, vous allez faire un subscribe chez moi. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle offre qui arrive, ça veut dire l'état change, il y a des nouvelles données, je vous envoie une notification. Et bien, il y a le pattern observer. C'est le design pattern. Ça a été quasiment tous les frameworks, toutes les applications qui sont développées généralement sont basées sur le pattern observer. Alors, si vous faites un subscribe, vous pouvez faire autre chose. Vous n'avez plus besoin à chaque 10 minutes de m'appeler, de me dire est-ce qu'il y a des nouvelles. N'est-ce pas ? Vous n'avez plus besoin de faire à chaque fois des appels. Une fois que vous faites subscribe, vous faites autre chose. Vous n'êtes pas bloqué. Dès qu'il y a une information qui arrive, je vais vous envoyer la notification. Donc, ça c'est le pattern observer. Et bien, la solution dielstate provider, il est basé sur ça. Donc, vous voyez donc counterstate, c'est une classe qui va hériter d'une classe qui s'appelle change notifier. change notifier, c'est pour que ça devienne un observable. OK ? Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer notre application sous forme d'un stateless widget. Maintenant, nous n'avons plus besoin de créer un stateful widget. On va créer un stateless widget. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer matériel, l'EWA qui contient multi-provider qui pointe vers counterstate. on appelle counterpage, counterstate. Ici, on n'a pas besoin du state. Directement, counterpage, il y a la méthode build, il va générer skateboard, il va nous afficher la page. Il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que moi, quand je clique sur incrémenter, qu'est-ce que je veux faire ? Quand je clique sur incrémenter, je vais incrémenter le compteur ici et je voudrais que le texte là qui change. Donc, ça veut dire que le texte que vous voyez ici qui s'affiche là au centre, il va avoir l'observateur. Lui, il va faire un subscribe. Vous voyez donc le texte que j'ai ici, le texte, il est où ? Il est là. Le texte. Donc, le texte qui affiche la valeur du compteur, le texte, il va faire un subscribe. Il va faire un subscribe vers le state. De façon, à chaque fois que le state change, le texte va recevoir l'information et après, il fait update. Alors, pour que ce texte soit un observateur, nous avons besoin de créer un widget qui s'appelle consumer. Donc, quand vous créez un widget consumer dans le child et le texte, ça veut dire tout simplement qu'est-ce qu'il fait ? Il fait subscribe vers le state et automatiquement, si la valeur change, le consumer reçoit la valeur du state et le texte va se mettre à jour. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand le state change, on ne va pas régénérer toute la page. Il n'y a que le texte qui va être régénéré. Donc, il n'y a que le rendu du texte qui va être régénéré. Donc, c'est beaucoup mieux. c'est-à-dire en termes de la mémoire de l'application, ça va être beaucoup plus légère. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste ? Le bouton. Maintenant, add le bouton plus et moins. Add le bouton. Quand je clique sur add le bouton plus, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien, tout simplement, je vais appeler la méthode incrémentée. Je vais appeler la méthode incrémentée du state. Et quand je clique sur moins, je veux appeler la méthode décrémentée. qu'est-ce qui reste maintenant ? Il reste juste quand je clique sur incrémentée, j'appelle la méthode incrémentée du state. Et quand je clique sur décrémentée, j'appelle la méthode décrémentée du state. Et à chaque fois, quand j'incrémente, je fais notify observers ou bien notify listeners. Donc, le pattern observer, c'est l'observer, on l'appelle parfois observer, on peut l'appeler listener. Donc, le consumer, c'est un listener. il fait un subscribe dès qu'il y a quelque chose qui arrive, il va la recevoir, il va la traiter. Alors, la solution, ça s'appelle state provider. Il est très simple à implémenter. Alors, pour l'implémenter, voilà ce qu'il faut faire. Il faut créer counter state. Vous voyez, state, c'est une classe qui irrite de change notifier. on va déclarer le state de l'application. Donc, on sépare le state, on déclare le counter et vous avez la méthode increment qui incrémente le counter, vous avez decrement qui décrémente le counter. Mais vous remarquez ici, à chaque fois que j'incrémente, j'appelle notify listeners. Donc, c'est une méthode que j'ai héritée de change notifier. Donc, il va notifier les listeners. Donc, elle dit la première des choses. Deuxième des choses, au niveau de la page, on a juste besoin de créer cette fois-ci un stateless widget dans lequel vous avez build. Mais dans build, le premier objet qu'on va créer sur la racine, sur route, va multiprovider. Donc, multiprovider, on peut déclarer plusieurs providers. Je n'envoie les providers, on va les fournisseurs, ceux qui fournissent des informations, si vous voulez. Alors, providers, dans notre cas ici, j'ai un provider de quel type ? De type change notifier provider. Donc, change notifier provider, voilà qui a change notifier provider, il va gérer un objet qui s'appelle counter state. Voilà. Donc, change notifier provider, il va me créer, donc il fait appel un builder qui va me créer quoi ? Un objet de type counter state. Donc, vous voyez, counter state multi-provider, il va gérer un objet qui est counter state. Alors, le state, d'abord, quand vous affichez une page, je vous ai déjà expliqué, la page, c'est quoi ? C'est une hiérarchie de composants. C'est un arbre de composants. Je vais vous dire, quand il y a la racine, c'est la même chose pour le free act, c'est la même chose par toi, l'UI. Si vous voulez partager un state pour tous les composants, si vous voulez partager le state pour tous les composants, il faut utiliser un hook qui s'appelle use context. Donc, quand vous mettez use context, il faut le placer dans la racine. Quand vous placez dans la racine, ça veut dire qu'on a n'importe quel composant, il peut tirer, on peut partager, si vous voulez partager un state pour tous les composants d'une application, il y a la solution. C'est aller vers le composant racine où il faut faire l'objet ou après, il vous faut un moyen qui permet à tous les composants de faire un subscribe vers la racine. automatiquement, chaque composant va gérer le même objet. Donc, c'est pour partager, si vous voulez, des informations à plusieurs composants. C'est pour tout simplement centraliser la gestion du state. C'est clair ? Donc, ici, dans notre cas, la solution multi-provider, ce qu'il va faire, c'est ça. Il va créer un composant change-notifier-provider qui va créer head state. On crée child, donc vous voyez child maintenant, on va créer material app, au material app il va créer des routes, ou sur la route vous avez counter pitch. OK ? Alors, counter pitch maintenant, c'est celle qui va nous afficher ça. Alors, maintenant, on va regarder counter pitch, qu'est-ce qu'il contient ? Alors, counter pitch que j'ai ici, donc c'est un stateless widget dans lequel vous avez la méthode build. Alors, qu'est-ce qu'il retourne ? Il retourne scaffold, appbar, center, child. Mais regardez le texte. Avant d'afficher le texte, je crée d'abord un composant qui s'appelle consumer. Donc, je crée d'abord consumer. Et consumer, qu'est-ce qu'il va consommer ? Il va consommer un objet de type counter state. Donc, automatiquement, il fait un subscribe vers counter state. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne le dis t'est juste dans le consumer texte. Donc, le consumer, à chaque fois qu'il reçoit une notification, la méthode, la méthode ici, la méthode builder, va s'exécuter. Et quand la méthode s'exécute, qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit counter state. Il reçoit l'information sur counter state. Il reçoit d'autres informations. Et ici, qu'est-ce que je fais ? Je fais texte counter value. Et pour afficher counter value, vous voyez ici, donc, counter state, c'est s. counter. Donc, j'accède directement au counter state et j'accède à la valeur de counter. Donc, à la subscribe. Alors maintenant, pour les boutons, quand je clique sur le bouton, vous voyez ici le bouton, par exemple, le bouton, par exemple, décrémenté, quand je clique, qu'est-ce que je fais ? Je fais counter state. Decrement. Working at counter state, c'est une variable. Où est-ce que je vais la déclarer ? Vous voyez ici, dans la classe du composant, je peux toujours déclarer un objet counter state. Et comment récupérer at counter state dans la racine ? Il suffit d'utiliser provider.off counter state et je lui transmets le contexte et après, listen, je peux faire soit true soit false. Donc, je récupère une référence vers counter state. Donc, à la référence counter state ou à l'objet, ce qui fait que dans n'importe quelle partie de mon application, à chaque fois que je clique sur un bouton quelque part, il suffit d'aller vers counter state point quelque chose, j'appelle les méthodes. Les méthodes, elles vont changer le state. L'autre, il va notifier les consumers. Ou le consumer, il va il va faire un refresh, oui. Alors, quand on fait ici false, si vous mettez true, d'ailleurs, ça, c'est l'un des problèmes de la solution provider qu'il ne faut pas utiliser. C'est une solution très basique, mais après, on va voir ce que généralement il utilise, c'est un bloc. C'est beaucoup mieux. mais c'est l'inconvénient si vous mettez ici true, qu'est-ce qui se passe ? Si vous mettez true, à chaque fois, à chaque fois que le state change, la méthode build va s'exécuter. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois que le state change, c'est toute la page qui va être rechargée. Donc, c'est-à-dire, je veux juste la référence, mais si l'état change, je ne veux pas je ne veux pas être consumer. Tu vois, je veux juste la référence vers ça, mais je ne veux pas être consumer. Donc, je ne veux pas être consumer. Je ne veux pas un consumer parce que si vous mettez ça veut dire que ça devient un consumer. Et si ça devient un consumer, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que dès que ça change, Skyfold va être régénéré. Donc, c'est pas intéressant. Donc, j'appelle du client, etc. la solution ça s'appelle provider. Alors, cette solution, est-ce que c'est la meilleure ? C'est la plus simple, mais c'est pas la meilleure. Donc, c'est la raison pour laquelle il existe d'autres solutions et parmi les solutions, il y a un pattern qui s'appelle block. Donc, ça, c'est ce qui est plus intéressant. Alors, en fait, block state management, plutôt block, ça veut dire quoi ? Block, ça signifie business logic component. business logic component. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, block, c'est un pattern qui permet de gérer le state. Il gère le state. Donc, il gère le state. L'application, les données, l'application. Mais qu'est-ce qu'il a en particulier ? Il a tout simplement, il va utiliser, d'un côté, vous avez ce qu'on appelle le block, il a deux parties. Il y a ce qu'on appelle sink et streams. Alors, je n'ai pas un puits. Un puits. N'est-ce pas ? Alors, sink, c'est là où les événements arrivent. Donc, les widgets, qu'est-ce qu'ils font ? À chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, un traitement, parce que tout le bloc, qu'est-ce qu'il contient ? Il reçoit des événements, il reçoit des événements, le sink, des événements. Il fait un traitement en fonction du state. Une fois qu'il fait des traitements, il va générer à la sortie un stream du state. C'est-à-dire, il va générer un state. Ça veut dire que, à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, se forme d'une action, le bloc, il va faire un traitement et quand il fait le traitement, il va émettre à la sortie sur le stream un state. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est à peu près le même principe. Vous avez ici le widget, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, vous avez les boutons. Quand il y a, par exemple, quand je clique sur un bouton, eh bien, tout simplement, le widget, qu'est-ce qu'il fait ? Il va juste, il va émettre une action. Il va, si vous voulez, émettre un événement. Il va créer un événement. Et quand il crée l'événement, donc l'événement, il va rentrer le sync. Le bloc, il va traiter avec l'événement. Par exemple, il a qu'un, par exemple, si c'est increment counter event, il va incrémenter le compteur. Si c'est decrement counter event, il va décrémenter le compteur. Etc. Donc, c'est-à-dire, lui, en fonction de l'axe, il va recevoir l'action. Il fait, il va faire un traitement et une fois qu'il traîne, il va générer à la sortie un stream de de state. C'est-à-dire que le bloc, lui, il reçoit quoi? Un stream d'action. Qui joue des actions. Le flux, il dit les actions. Et chaque action qui rentre, il traite. Et quand il traite, ça veut dire que le state change. Et c'est un state qui cherche de la sortie. Donc, ce qui fait que les widgets, quand on clique sur un bouton, on va émettre des événements. et quand j'émet un événement, ça veut dire que je déclenche un traitement sur le bloc. Le bloc, il fait des traitements. C'est la logique applicative. Si vous voulez, si pour cela, on l'a appelé le business logique. Il fait les traitements. Et quand il fait les traitements, il va émettre à la sortie le state. Alors maintenant, les widgets qui vont afficher. Parce que d'abord, il y a des widgets qui vont émettre les événements. Il y a des boutons. Je clique, je clique, je fais des choses. Donc là, on va émettre que des, on va lancer des événements. Voilà, qu'il y a d'autres widgets qui vont recevoir le state, qui vont faire un subscribe si vous voulez vers le state et recevoir et l'afficher. Tout simplement, les widgets, ils vont juste écouter, ils vont écouter la sortie, les streams. et à chaque fois qu'il y a l'état, il va être traité, il va être affiché. En fait, dans le pattern block, il y a deux variantes. Il y a ce qu'on appelle block et qubit. Dans Schneiger, la différence entre un block et qubit, c'est presque la même chose. La différence, à Schneiger, c'est que block, block, can input, can stream, il y a les actions, il reçoit des événements, des actions, ou dans l'output, il y a un stream de state. Alors que dans le cobit, dans l'input, c'est des appels à des fonctions. Ça veut dire que dans le cobit, qu'est-ce qu'il y a ? C'est comme un provider. Dans le cobit, il y a un state ou il y a des méthodes, des fonctions. Donc, ce qui fait que pour déclencher une action, pour déclencher une action, le widget, qu'est-ce qu'il fait ? Il va directement faire appel à une méthode, c'est un appel, call. il va appeler une méthode qui est dans le cobit. La méthode va faire le traitement, il va changer le state et quand il change le state, il va émettre le state à la sortie. Alors que le bloc, non. Il n'y a pas de fonction. Mais quand je dis, j'appelle la fonction X. Si je veux incrémenter un compteur, n'importe quelle partie de mon application, il suffit de générer un événement qui s'appelle increment counter event. Je crée un objet et j'ai mis increment counter event. Donc, automatiquement, il y a un event qui est chez le 5, qui est très tard et après, qui a tenu la sortie. Donc, c'est ça la différence. Donc, ce qui fait que avec Qubit, la communication se fait de manière asynchrone. Mais quand il n'y a pas ce qu'on appelle un couplage fort. Mais on dit, la partie widget, vous n'allez pas trouver le widget quand vous faites appel à une fonction qui se trouve dans le bloc. Pas de fonction. Alors que le Qubit, non. C'est que les widgets vont faire appel à des fonctions qui sont déclarées dans le Qubit. Je n'ai pas l'inconvénient d'utiliser des fonctions. Si vous utilisez des fonctions et quand les widgets font appel à des fonctions, c'est ce qu'on appelle un couplage fort. Un couplage un couplage fort. Ça veut dire quoi couplage fort ? Ça veut dire que si je change quelque chose dans le bloc, je change le nom de la méthode dans le bloc. Je suis obligé de parcourir dans le Qubit qui fait appel à cette méthode, je dois modifier. Pourquoi ce qui veut dire ? C'est que quand on change la logique applicative, on est obligé de changer la logique présentation. Ça veut dire que la logique présentation, il dépend directement de la logique applicative. C'est ce qu'on appelle le couplage fort. Quand on a une méthode où on a un couplage avec le Qubit, automatiquement, je dois modifier les widgets. Parce que les widgets, il faut un peu à des méthodes. Si on a une méthode, c'est de faire un paramètre. donc je suis obligé de changer. Mais par contre, le bloc, non. Le bloc, le widget, n'appelle pas une fonction. Il va juste émettre un événement. Il dit que même si la logique applicative évolue, change, je peux modifier les noms, je peux changer les traitements, je peux changer des choses, mais je n'ai pas besoin de toucher la logique présentation. Donc ça veut dire que la logique applicative devient indépendante de la logique présentation. Ça s'appelle découpler. Découpler la logique applicative de la logique présentation. C'est pour cela qu'on l'appelle bloc. Bloc, ça veut dire business logic component. C'est-à-dire c'est un composant qui va gérer la logique applicative. Alors ça, c'est l'idée principale. Alors maintenant, comment on implimente ça ? C'est très simple. Donc vous avez besoin de dépendance bloc et flatter bloc. Donc il faut ajouter comme dépendance. Et après, si vous voulez travailler avec, si vous voulez travailler avec Qubit, parce qu'il y a des entreprises qui vont travailler avec Qubit, ils vont vous dire c'est plus simple pour nous, il n'y a pas de problème. Il y a des entreprises qui utilisent Qubit comme solution. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous voulez travailler avec Qubit, vous allez créer la classe Counter Qubit, Extend, et vous héritez d'une classe qui s'appelle Qubit. Ici, vous déclarez le type de l'EU State. Alors dans notre cas, notre State, c'est quoi ? C'est un compteur. Et le compteur, qu'est-ce qu'il gère ? Il gère tout simplement un entier. Ici, on n'a pas un State qui est compliqué. C'est juste un compteur. Donc il y a un constructeur qui reçoit les initial States, c'est-à-dire la valeur initiale du State. et après, il contient des méthodes Increment, Decrement. Mais regardez ici, Increment, qu'est-ce qu'il fait ? Imite. Il va émettre qu'est-ce qu'il va émettre à la sortie ? Il va émettre le State. Donc, quand je clique sur Increment, qu'est-ce que je vais émettre à la sortie ? C'est le State actuel, plus 1. Et si je clique sur plutôt quand j'appelle Decrement, je vais émettre le State, moins 1. Donc, à chaque fois que j'appelle une fonction, je fais un traitement et j'ai mis à la sortie la nouvelle valeur du State. Donc, Hada, c'est qu'obit, c'est plus simple. C'est la structure utilisée. C'est clair ? Donc, à genève la différence d'une qu'obit et block. Alors, regardez block. Pour le block, il me faut créer ce qu'on appelle des événements. Donc, si vous voulez un événement, ça peut être une classe, ça peut être un simple énumérateur. Par exemple, ici, je vais créer un ename dans lequel j'ai CounterEvent. Alors, CounterEvent, il peut avoir deux valeurs possibles, soit Increment, soit Decrement. Donc, ça veut dire que Nisbaliana a dans ma des actions, des événements. Increment, Decrement. Ça, c'est plus simple. Et dans ce cas-là, le block, c'est une classe qui va hériter de block. Et block, c'est un type générique auquel on va préciser le type. HNAWAL, les événements. Les événements, l'input, le sync, il est de quel type? Il est de type CounterEvent. Donc, vous voyez donc, le sync, ça peut être CounterEvent, ça veut dire que ça peut être soit Increment, soit Decrement. Et après, le state, il est de quel type? De type Int. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ici, il n'y a pas de méthode. Qu'est-ce que les méthodes pour l'Increment, Decrement? Il y a une seule méthode, la seule version. Il y a l'ancienne version, et après, il y a la version 8. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer comment travailler avec la version 8 parce que ce n'est pas la même chose. Mais dans l'ancienne version, qu'est-ce qu'il faut? Il faut redéfinir une méthode qui s'appelle MapEventToState. Je n'ai dit MapEventToState. L'idée, je n'ai là, je reçois un event, je vais le traiter, ou pour la sortie, qu'est-ce qu'il n'y a? State. Donc, il y a la méthode MapEventToState, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit l'event, donc AdawaSync, il reçoit l'event, et après, on va le traiter, et généralement, vous allez faire un switch, if, if, comme ça, switch event, s'il est égal à increment, il n'est qu'à l'event, et l'event que je reçois, c'est increment, qu'est-ce que je fais? Je vais émettre State plus 1. Regardez, l'américaine dirige imit, parce qu'ici, c'est un stream, alors Flutter, ou bien FDART, quand on utilise, quand on retourne un stream, un flux, d'abord, premièrement, il faudrait que la méthode soit E5, et en même temps, Etoile. Si vous ajoutez Etoile, ça veut dire, c'est-à-dire, c'est un, c'est-à-dire, la méthode, elle est asynchrone, mais à la sortie, c'est un stream, c'est un, c'est un flux continu. Donc, c'est juste, syntaxiquement, au niveau de DART, c'est comme ça qu'on fait. Donc, ici, et si vous voulez retourner, on ne va pas utiliser ici, return, on ne va pas utiliser imit, mais on va utiliser yield. Alors, quand vous voulez retourner, vous voulez générer un stream, un élément d'un stream, on va utiliser yield, state plus 1, et là, state moins 1. Donc, vous voyez la différence entre HEDA qubit, ou HEDA ? Plutôt, HEDA c'est quoi ça ? C'est qu'HEDA qubit, et ça c'est ? Block. Alors, sauf que Block, HEDA la version, c'est l'ancienne version. Dans la version 8, dans la version 8, voilà ce qu'on va faire. C'est comme ça qu'on va travailler généralement. Dans la version 8, on va créer Counter Block, d'accord ? Counter Block, Extend, Block, Counter Event, dans l'Input, et Counter State. Ici, le Constructeur, vous voyez, à l'intérieur du Constructeur, au lieu de faire, au lieu de faire, Map Event to State, à l'intérieur du Constructeur, on va utiliser on, 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 Vous avez les méthodes on. Je n'ai à on. Ici, on, Increment Counter Event, c'est-à-dire quoi ? Si je reçois un événement de quel type ? De type Increment Counter Event, qu'est-ce que je vais faire ? Je fais Imit, je vais émettre à la sortie, et bien tout simplement, Counter Success State, on va voir l'implémentation, on va émettre un State qui s'appelle Counter Success State, et dans lequel, le Counter, c'est State.CounterActuel plus 1. Si pas, bon, ça suppose que ici, il est quel, le Contour inférieur à 10. Sinon, ça veut dire, le Contour qui est au 10, je ne vais pas l'incrémenter, mais je vais émettre à la sortie un autre State qui s'appelle CounterError State. Parce que pour moi, une fois que le Contour atteint 10, ça fait donc, à chaque fois que j'incrémente, je ne vais pas incrémenter, mais je vais plutôt générer une erreur. Et dans notre cas ici, donc, on va générer un CounterError State qui contient la valeur actuelle du Contour et qui contient l'Error Message. Et après, on decrement, on va faire la même chose. Donc, je n'ai la différence entre l'ancienne version de lBlock et la nouvelle version. C'est que dans l'ancienne version, on redéfinit une méthode MapEventToState et après, on utilise Switch 15, 15, 15, 15, des trucs comme ça. Ou dans la nouvelle version, dans la V8, à l'intérieur du Constructeur, on déclare plusieurs méthodes On. On, 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 C'est-à-dire, il a, 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 C'est bon? Donc, bâche, t'arrafo, on, il a, il a, il a, le block, le block pattern, b'chalèche. Vous allez imaginer, y'a, il y a, il y a, il y a la canalisation, il y a, il y a, il y a le puits. N'est-ce pas? Il y a, 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 il y a des objets. N'est-ce pas? Non, il y a tout, il y a quelque chose. Y'allique d'être, une action, une événement, il vous l'a ajouté, il s'ink. N'est-ce pas? Et quand vous l'a ajouté, C'est qu'il y a, il va déclencher quelque chose. Donc, donc nous allons avoir la canalisation, qui va traité quelque chose, il faut qu'il traîte, ou qui, ou qui, au cœur de la, le stream. N'est-ce pas? Le stream, qui est un traitement et vous voyez dans l'entrée et dans l'entrée donc dans l'entrée il y a des objets et dans l'entrée il y a quelque chose bon je sais pas je jette le feu avec la matière telle il y a la fumée blanche il y a des trucs comme ça tu vois quand il y a une conduite d'eau par exemple quand je fais quelque chose à la fin qu'est-ce que je reçois ? je reçois quelque chose à la sortie donc finalement c'est le bloc il y a une boîte noire dans laquelle dans l'input je jette des actions il fait des traitements il fait quelque chose mais si je veux voir le résultat il faut faire un listen à la sortie stream et donc vous avez deux façons pour implémenter le pattern soit vous utilisez cobit soit vous utilisez block ou block il y a deux implémentations il y a six implémentations l'ancienne dans laquelle on redéfinit map event to state pour qu'elle a l'implémentation de la v8 donc ce qui fait que vous vous allez travailler avec la version parce qu'il est beaucoup plus élégante il est vraiment plus intéressant alors maintenant comment l'utiliser réellement pour l'utiliser pour l'utiliser c'est la même chose que provider regardez notre application il va commencer par créer un composant qui s'appelle multi block donc multi block provider qu'est ce que je vais mettre ici c'est counter block donc vous voyez ici qu'est ce que j'ai ici pour smithoffle providers j'ai ici block provider if block provider qu'est ce qu'il va gérer counter block ce qu'on appelle state initial je n'ai la valeur de le compteur donc par défaut c'est 0 donc ici après qu'est ce qui va se passer je crée donc mes composants vous avez counter tout ça maintenant quand j'étais le texte maintenant le texte il y a lui il va faire un listen il va écouter la sortie du bloc donc à chaque fois il y a quelque chose qui change le bloc il va sortir la sortie on va le récupérer comment on va le faire la même chose ici donc avant le texte on va créer un widget qui s'appelle block builder block builder ou block builder qu'est ce qu'il fait il fait listen il fait listen il fait listen vers quoi il fait listen il fait listen la sortie et qu'est ce qu'il reçoit donc il fait listen c'est ce qu'on voit ici il fait block builder à chaque fois qu'il reçoit qu'il fait il fait listen du counter block à chaque fois à chaque fois il reçoit le state à chaque fois que flasorti c'est le state donc je reçois le state et je l'affiche je fais tout simplement state et pour moi state c'est le counter parce que ici il y a une seule valeur simple mais ici c'est un objet je vais mettre state.counter etc donc c'est ce qu'on va faire après donc ici qu'est ce qui se passe donc à chaque fois maintenant quand je clique sur le bouton ici qu'est ce que je vais faire je vais encore chercher c'est le counter state et je fais sync et je fais je dois générer une action alors pour le faire c'est ce que je fais ici donc je fais context.read je vais chercher sur le context l'application sur le context sur le counter block on peut dire add donc je vais jeter event alors pour moi event ça peut être soit counter soit increment soit decrement j'ai déjà créé ici si vous vous rappelez j'ai créé ici counter event c'est un énorme qui contient soit increment soit decrement qu'est ce qui se passe donc ça veut dire je suis en train de démettre l'event et qu'est ce qu'il fait il va faire map event to state il génère le state la sortie ou avec le state que j'ai fait j'ai fait le state block builder et après ici le texte va prendre avec le state et le met à jour donc c'est exactement la même chose que provider c'est la même chose parce qu'il s'agit de quoi finalement il faut faire l'objet pour faire le state ou faire des méthodes qui permettent de traiter avec le state le composant pour qu'il écoute le state il faut subscribe c'est un widget qui permet de faire listen ou bien subscribe et après qu'est ce qu'il me faut il me faut dans les composants qui vont faire les traitements les boutons par exemple quand je clique j'ai besoin d'une référence vers avec le state et comme ça je fais appel à des traitements qui se trouvent dans le state l'idée c'est la même alors sauf que ici vous venez de voir il y a trois façons can provider cobit et block si vous voulez faire la meilleure vous voulez choisir la meilleure solution vous allez choisir bloc pourquoi ? parce que bloc l'avantage c'est quoi ? donc l'input c'est des actions c'est un stream d'action ou l'output c'est un stream de state et du coup donc vous voyez ici mon code le widget regardez est-ce qu'il appelle une méthode le dachal-diel ? non qu'est-ce qu'on fait ici ? on fait que on va émettre on va ajouter un événement qui s'appelle increment event il s'agit pas de faire il s'agit pas de faire appel à une méthode qui s'appelle increment donc j'ai mis un événement ou c'est un événement qui est drôle il est traité ça déclenche un traitement et pour la sortie j'ai mis le state donc les concepts fondamentaux est-ce que c'est clair ? donc en terme de concept alors maintenant si vous voulez implémenter l'exemple donc je vais faire la démonstration et après on va travailler sur des exemples d'applications un peu plus pratiques peut-être on va créer une application mobile qui permet de de faire une sorte de chat bot enfin d'une application de chat en utilisant ChatGPT vous savez ChatGPT c'est une API qu'on peut consommer on peut saisir par exemple des questions l'application mobile on envoie le ChatGPT il en répond qui a atteint la réponse et on l'affiche donc on peut créer une application très sympathique mobile comme ça qui permet d'exploiter par exemple une API comme ça alors donc il y a plein d'applications sur lesquelles on pourra travailler alors je vais lancer Android Studio qu'est-ce que je vais faire ? et bien tout simplement je vais d'abord générer une application donc il faut comprendre le problème et regarder la solution alors pour créer une application Flutter donc je vous rappelle qu'il faut utiliser la commande Flutter alors Create alors ici donc je vais l'appeler DW 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 BLOCK UNDERSCORE BLOCK ça c'est le projet qu'on va créer je vais ouvrir le projet il est là c'est ça alors j'ai une application alors par défaut il faut donc vous savez très bien c'est le même exemple que nous avons l'invest manager on va démarrer l'émulateur alors ici donc je ça c'est le projet on va afficher la fenêtre project ça c'est le projet ça c'est le projet nous avons notre application ici bah je vais pas reprendre je vais pas reprendre ce que j'ai déjà fait auparavant je l'ai fait deux fois donc on va donc rapidement je vais créer une petite application qui permet de créer le counter incrémenter décrémenter et après on va faire des restateful widgets je vois je n'ai pas le problème et on fait la même chose mais en utilisant blocs d'accord on ferme avec le bloc une fois qu'on comprend le bloc après les applications que vous allez faire parce que il y a des classeront vous avez déjà quelques démonstrations qui montrent les exemples sur lesquels on va travailler donc alors qu'est-ce qu'on va faire donc pour créer une application il faut commencer par créer la méthode main dans laquelle on fait appel runApp mon application s'appelle myApp alors regardez bien qu'on va construire l'application alors myApp c'est un stateless widget et myApp qu'est-ce qu'il va faire il va tout simplement nous générer le state si vous voulez comme ça toutes les versions vont fonctionner on va créer un composant ce qu'on appelle racine le composant racine on va l'appeler par exemple une page qu'on va appeler route je vais l'appeler route view c'est toujours donc route view ok et route view donc pour moi donc ça va être ça va être si vous voulez c'est la page la page racine alors route view ça va être stateless widget route view donc vous voyez donc route view qu'est-ce qu'il fait ? tout simplement il va me retourner un euh matériel app ok alors matériel app alors je rappelle que il y a plein de choses que vous allez faire parmi lesquelles vous avez routes et dans les routes vous allez on va créer une route on va l'appeler slash principale qui va nous générer une page contexte et on va créer counter page counter page voilà counter page page c'est 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 quelque chose qui manque euh non il peut de euh 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 c'est alors là l'alguéon c'est un par un alors material app j'ai routes off route qui est la route slash par défaut donc on a contexte je ne vois pas de problème alors qu'est-ce que j'ai ici alors on met hop contexte non mais je pense ah deux points pardon ah oui 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 c'est ça donc ici donc ça c'est la clé et ça c'est la valeur tout à fait alors maintenant donc on va créer un counter pitch alors counter pitch donc on va on va créer on va créer un fichier on va nous séparer ici new file file on va l'appeler counter point pitch new dart file donc c'est counter.page point dart donc je vais créer plusieurs versions stateless point donc c'est un stateless widget alors stateless widget je vais l'appeler counter pitch alors j'ai besoin d'importer quel package quel package matériel ouf donc je vais utiliser skyfold dans lequel il y a app bar dans lequel il y a texte title c'est un texte je vais l'appeler counter pitch v1 ça c'est la version 1 et après il y a body donc ça c'est pas ici app bar il y a body et dans body donc je vais mettre un élément center ok et center qui contient un élément child qui contient le texte ici counter value je vais afficher la valeur du compteur alors supposons ici donc j'ai une variable counter au départ est égale à 0 alors counter hidoka constern voilà alors ici donc j'affiche la valeur de la variable simple ok alors ici donc pour faire plus simple donc on va donc on va spécifier le style alors text style alors ici donc je vais utiliser text style par exemple bon je vous ai déjà montré comment gérer les les thèmes ou d'action donc je vais pas le reprendre donc vous savez le faire donc ici donc je vais utiliser donc text style nous avons font size par exemple alors 23 comme ça on peut juste spécifier la taille du texte alors si vous exécutez cette application là qu'est ce qu'on va avoir il faut importer il faut importer oui alors ici être counter page il faut l'emporter ici import je réexécute je réexécute je réexécute alors si tout se passe bien donc on va afficher j'ai counter page je vais nous afficher la valeur du compteur voyez donc ici counter page je vais 1 ici la valeur du compteur c'est c'est 0 maintenant on va ajouter deux boutons alors pour ajouter les boutons donc après body ici on va ajouter floating buttons floating action buttons donc on va créer deux boutons donc je vais créer un élément row dans lequel j'ai childer dans lequel j'ai floating action buttons alors on presse donc ici je vais faire un traitement et après ici j'ai child je vais mettre une icône donc icon ici donc c'est icons point je n'ai moins remove ctrl s alors ces boutons là on va les mettre à toute à droite donc je vais utiliser ici main axis alignment any flow main axis alignment and donc nous avons le premier c'est decrement et le deuxième c'est increment virgule ici add et on va les séparer avec un espace box size alors box size box size box alors ici width égale 10 par exemple virgule voilà alors maintenant c'est quoi ça c'est quoi ce widget c'est un stateless widget quand je clique sur le bouton quand je fais ça je vais je vais c'est moi ça c'est voilà moi je décrymente le counter et quand je clique ici je vais je vais incrémenter le counter donc stateless widget vous exécutez alors ici stateless widget ne règle pas le problème pourquoi parce que ici quand je clique j'incrémente le counter le counter il est incrémenté mais le widget n'est pas régénéré c'est à dire il n'y a pas de rafraîchissement donc je ne vois pas le quand l'état change le widget ne va pas afficher la valeur de l'état donc si le stateless widget ne règle pas le problème donc si pour quand l'état change je veux que le widget soit régénéré je voudrais que le rendu soit régénéré donc la solution à laquelle nous avons pensé c'est le stateful widget donc stateless widget il ne règle pas le problème donc je vais faire copy-coller ctrl c donc ici donc le fichier je vais l'appeler stateful stateful dart donc ici je vais l'appeler counter pitch counter pitch on va l'appeler quoi ? v2 ? v2 au lieu de stateless widget je vais le convertir en stateful widget je vous ai déjà montré comment convertir un stateless widget en stateful widget donc ici vous avez ça vous dites convert to stateful widget donc vous voyez donc stateful widget lui il a il va il a un state il crée un state counter state et le state là il contient la valeur du state c'est le counter et sauf que cette fois ci quand on veut afficher ici quand on veut incrementer il y en a une méthode qui s'appelle setState donc on a dit le setState là je peux incrementer je peux incrementer ici counter j'incremente le counter et la même chose ici là j'incrémente et là je décrémente donc setState je décrémente le counter bon je réexécute parce que là le type du widget a changé ok alors ici donc c'est counterState ok alors on a donc c'est counter on l'affiche c'est pas de problème on a donc setState plus plus on a en décrémente là là je suis obligé d'arrêter et d'exécuter parce que généralement quand vous changez le quand vous changez le quand vous changez mainStateLess StateFull ah oui en fait c'est pas ça le problème on démarrer etc ça devrait marcher mais ici c'est dans main ici on va pas on va pas appeler counter v2 mais on va appeler counter v2 parce que là on appelle toujours l'ancien donc ici quand j'incrémente vous voyez donc là j'incrémente et là je décrémente parce que là y'a pas de problème n'est-ce pas donc j'ai l'impression que j'ai réglé le problème mais regardez on va vers hadStateFullWidget la méthode ici la méthode build ici je vais afficher un message print ici je vais afficher un message on va surveiller un peu plus l'exécution qu'est-ce qui se passe alors vous allez voir ici donc quand je clique quand donc là c'est zéro alors regardez ce qui se passe à chaque fois que je clique sur incrémenter vous voyez le message qui va s'afficher là j'incrémente oui alors je vais utiliser view mode float comme ça je suis un peu libre comme ça je suis un peu libre comme ça vous voyez décrémenter donc à chaque fois que j'incrémenter je décrémente qu'est-ce qui se passe ? à chaque fois que j'appelle cette state la méthode build deal state va être exécuté et quand il est exécuté ça veut dire quoi ? il va retourner new sky-fold new app-bar new donc où est l'inconvénient d'elle ? stateful widget donc ça c'est stateful widget ou bien vous utilisez la commande flutter pub add ici la dépendance s'appelle block donc une des deux dépendances il y a block c'est le pattern il y a après qu'une flutter block flutter underscore block ou flutter block donc il ajoute les widgets et l'autre c'est la partie pattern lui-même alors ce qui fait que si vous regardez le fichier pubs.pcml donc en principe vous allez trouver il y a deux dépendances qui ont été rajoutées vous voyez donc block c'est la version 8 et flutter block également vous avez la version la version 8 ok ça va ? ça va ? alors connectivez-vous alors ça c'est la première des choses la deuxième c'est que maintenant on va faire du bon travail maintenant c'est à dire quand vous serez en entreprise stateful widget si vous travaillez que avec des stateful widgets regardez le code votre code vous mélangez la logique applicative la logique traitement et tout ça c'est c'est des mauvais c'est en termes de de qualité de de code c'est pas bon donc maintenant on veut faire quelque chose de mieux qu'est ce qu'on va faire ? on va créer un package qu'on va appeler block alors dans block je vais créer un fichier que je vais appeler counter point block dart alors maintenant je vais déclarer hnormales actions les événements hnormales state alors pour travailler les les events donc je vais créer une classe abstraite abstract class je vais l'appeler counter event c'est une classe abstract ok donc counter event j'ai deux événements qui est increment et decrement donc je vais créer une classe qui s'appelle increment increment counter event extend counter event ou add increment counter event il contient pas de paramètres pas de aucun paramètre parce que quand j'incrémente par défaut c'est 1 supposons je veux incrémenter avec une valeur quelconque donc add counter event il reçoit un paramètre ici donc il n'y a pas de paramètre le deuxième événement c'est decrement counter event extend counter event donc add les événements supposons vous voulez créer une application qui permet d'ajouter un produit supprimer un produit qu'est ce que vous allez faire la première des choses que vous allez créer un événement add product event delete product event les événements les événements qui vont la première chose qu'on crée c'est events les actions d'accord faites attention parce que si vous travaillez avec avec React par exemple que si vous on vous demande d'utiliser d'utiliser la solution du state management il y a Redax vous allez faire la même chose parce que la première des choses que vous faites les actions les actions les actions les actions les actions donc elle donne mal les actions donc pour moi elle donne mal les événements de mon application maintenant ajna où est l'estate alors pour l'estate je vais faire la même chose je vais créer une classe abstraite que je vais appeler counter state counter state ou je sais que counter state qu'est ce qu'il reçoit alors il gère un counter ok int counter alors final int counter je vais générer un constructeur alors ici donc pour créer counter state j'ai besoin de lui spécifier la valeur du compteur alors ici donc je vais mettre plutôt un name in parance donc je mets je mets ça je mets les accolades de préférence et j'utilise required ça on a parlé la dernière fois donc c'est là counter state maintenant ça c'est abstrait counter state ou un deux et le state j'ai pour moi le state quand j'incrémente je décrémente qu'est ce qu'il se passe je vais avoir sur la sortie soit counter success state ou la counter error state supposons quand j'atteins par exemple la limite du compteur maintenant je fais 10 je veux incrémenter je clique sur incrémenter qu'est ce qui se passe donc je vais vers le bloc le bloc il va au lieu de générer counter success state il va générer counter error state ou un counter error state il contient un message d'erreur donc ici qu'est ce que je vais faire tout simplement je vais je vais créer une classe que je vais appeler counter success state extend counter state vous savez quand vous héritez donc il faut redéfinir le constructeur donc ici donc j'ai le constructeur ici counter donc le constructeur on lui transmet donc la valeur du compteur et j'ai counter error state extend counter state alors la même chose donc je vais générer le constructeur elle est là et je vais ajouter un attribut donc vous voyez donc counter error state qu'est ce qu'il contient ? il irrite de counter state le counter mais en même temps il a un message d'erreur string final string error message et je vais l'ajouter ici au constructeur et je vais l'ajouter ici au constructeur important toutes les solutions de state management il faut définir les actions et les states les différentes actions possibles les états de mon application can error state etc c'est le loading etc donc je peux créer plusieurs states alors maintenant on arrive à la dernière étape c'est le bloc maintenant parce que tout ça c'est qu'est ce que j'ai fait l'input yannif sync je n'en ai dit c'est counter event et qu'est ce que j'ai fait l'output c'est counter state alors ici donc je vais créer un bloc que je vais appeler counter block extend il faut hériter de la classe bloc ou la classe bloc c'est une classe générique pour laquelle il faut spécifier deux paramètres le premier c'est counter event et le deuxième c'est counter state donc qu'est ce qu'on a fsync fsync je crois qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on jette qu'est ce qu'on jette fsync c'est des objets de quel type counter event et qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on va observer qu'est ce qu'on va faire on va faire le listen qu'est ce qu'on va écouter à la sortie c'est counter vous voyez donc sauf que at counter event il peut être quoi il peut être soit increment counter event ou bien decrement counter event ou l'output at counter state il peut être soit counter success state ou bien counter error state qui est belle comme d'avoir la logique alors maintenant il faut le constructeur on va définir le constructeur voilà alors le constructeur généralement il reçoit il reçoit ce qu'on appelle initial state c'est le state initial parce que quand vous gérez un state votre application quand il démarre soit la valeur initial donc l'état initial de l'application alors ici donc dans notre cas vous pouvez carrément créer un ce qu'on appelle une classe initial state que je vais appeler initial state c'est l'état initial extent counter state qu'est ce qu'il fait il va s'y poser tout simplement vous voyez ici donc j'appelle un constructeur sans paramètres vous savez le constructeur lui-même il va faire appel au constructeur de la classe parente en utilisant super vous allez avec super qu'est ce qu'on va transmettre comme paramètres le counter c'est quoi sa valeur c'est 0 donc quand je crée un objet initial state c'est comme si je suis en train de créer un objet counter state avec la valeur du compteur égale 0 donc il y a donc il y a counter block vous voyez ici counter block je vais pas lui donner initial state donc j'ai le constructeur sans paramètres voilà qu'il lui-même il appelle super donc il y a le constructeur du block et qu'est ce que je vais lui transmettre un objet de quel type de de type initial state donc maintenant quand je vais créer un counter block quand je crée un counter block automatiquement il est initialisé avec quoi avec initial state ça c'est du bon travail c'est de la vraie programmation c'est à dire je suis en train de séparer mes éléments je suis en train de structurer les éléments comme ça et après qu'est ce qui reste maintenant il y a le constructeur ici il faut ajouter les accolades alors vous savez que je disais tout à l'heure il existe deux variantes il m'a en redéfinie la méthode map event to state à dire c'est l'ancienne version ou bien la v8 celle qu'on utilise directement à l'intérieur du constructeur vous allez faire appel à des méthodes on regardez on comment ça s'écrit on event je fais ça alors ici donc je vais utiliser on increment counter event qu'est ce que je dois faire je mets les accolades voilà donc quand il y a increment counter event qu'est ce qu'on va faire normalement on va émettre on va utiliser emit qu'est ce que je vais émettre je vais émettre state actuel point counter parce que vous savez que state c'est une variable que j'ai hérité de quoi de bloc au bloc il sait que state il est de quel type de type de type ça counter c'est donc state point counter plus 1 alors imit alors qu'est ce qui m'a alors ici il peut pas il peut pas assigner le paramètre counter state counter state alors ça c'est event event ça c'est imit ok state point counter alors qu'est ce que j'ai ici ah pardon là j'ai complètement perdu alors faites qu'est ce qu'on va émettre je sais state il faut émettre le state maintenant on a créé le state il y a counter success state ou là counter error state donc ici donc on va utiliser si supposons vous vous faites counter success state imit counter success state ajnawa la valeur du counter il y a le counter ou à state point counter plus 1 ça c'est bon mais sauf que dans notre cas ici on va faire un test on va dire if state point counter c'est les quand est-ce que je peux l'incrémenter c'est les inférieurs à 10 alors s'il est inférieur à 10 donc je vais émettre je vais émettre counter success state else je vais émettre imit counter error state au fait là counter error state il y a deux paramètres le premier c'est le counter le counter soit state point counter donc je vais pas le changer ok et le deuxième c'est error message vous voyez counter il va pas changer et le deuxième c'est error message hnawa error message je vais dire de counter cannot par exemple exit 10 voilà adesf increment et après maintenant on va faire la même chose pour decrement on je fais tout ça copier donc vous voyez donc je suis toujours à l'intérêt du constructeur on à le premier à le deuxième à le troisième on 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 donc il n'est qu'un decrement counter event donc il n'est qu'un decrement counter event qu'est-ce qu'on va faire ici cette fois-ci quand est-ce qu'on peut décrémenter si elle est supérieure à 0 si elle est supérieure à 0 si elle est supérieure à 0 on va faire counter state ici on va faire moins 1 sinon on va mettre error et dans ce cas là le compteur ne doit pas être inférieur à 0 exactement le counter cannot be less par exemple dans 0 alors le code que vous êtes en train d'écrire là le code que vous voyez là c'est quoi ça ? il y a le business logic c'est la logique applicative je ne pense plus qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que donc ça c'est la partie applicative c'est la logique métier l'application tout ce que je sais dans la logique business logic je sais que un des des events qui arrive le bloc il va déclencher des traitements ou la sortie donc il va émettre des states maintenant on va faire on va vers maintenant vers la partie UI alors la partie UI comment on va utiliser donc le bloc c'est ce qu'on va utiliser ici donc ce que je vais faire donc je vais copier à nouveau head stateless widget je fais copier coller ctrl c ctrl v et je vais l'appeler bloc donc ici counter page j'appelle bloc comme ça alors maintenant qu'est-ce qu'on va changer pour faire de l'application alors pour travailler avec bloc on va revenir vers la méthode main donc la méthode main nous avons besoin d'utiliser ici fleur vous vous rappelez my app alors my app alors my app qu'est-ce que nous avons nous avons ici on retourne route view route view il nous affiche material app alors maintenant ce qu'on va faire ce que fleur racine alors je vous affiche notre schéma ici regardez donc my app la racine on va créer un objet multi multi-block provider les dans lequel on va lui associer avec le bloc alors c'est ce qu'on va faire ici donc c'est à dire que avant route view avant route view je vais générer on va créer un multi 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 block provider alors donc le widget qu'on va utiliser c'est multi-block provider alors donc le widget qu'on va utiliser c'est multi-block provider il y a deux choses qu'il faut préciser il y a child je n'ai pas child child root 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 view donc child c'est root view ça veut dire que le multiple il faut il faut que le contexte le provider il doit être la racine l'application alors dans notre cas ici donc c'est le premier qui va être instancié au dessous de lui donc il y a route view et après route view qu'est ce qu'il y a matériel app et au dessous de matériel app qu'est ce qu'il y a il y a counter page donc vous voyez l'arbre comme il est l'essentiel il doit être la racine donc je le mets généralement for my app donc for my app le premier composant qui est créé c'est multi-block provider donc Hades est le premier alors maintenant ici je peux créer plusieurs blocs je peux déclarer plusieurs blocs dans block provider donc c'est un tableau donc c'est un tableau et dans lequel je vais utiliser block provider block provider et chaque block provider je vais lui associer un bloc alors dans mon cas ici donc c'est une fonction qui reçoit le contexte et qui va instancier le notre bloc alors comment il s'appelle notre bloc il s'appelle counter counter block donc ça c'est la première des choses donc maintenant dans mon application j'ai déclaré multi-block provider et je lui ai associé counter block et counter block je vous rappelle que lui-même il initialise le state avec initial state ça c'est la première des choses la deuxième des choses maintenant il faut aller vers l'affichage donc le counter maintenant là on affiche le texte ici donc le texte donc lui il a besoin de faire un listen il doit écouter le bloc et pour qu'il puisse écouter le bloc donc on va supprimer le texte de là plutôt on va c'est pas ça c'est app bar c'est pas ici ici donc le texte que j'ai ici le texte je vais l'envelopper je vais faire je vais l'envelopper avec un widget qui s'appelle comment il s'appelle vous vous rappelez ? Magic consumer c'est block builder alors block builder block builder donc si vous voulez je vais pas faire ça parce que c'est voilà je fais ça je supprime le texte carrément ctrl x donc center qu'est-ce que je veux mettre ? je vais mettre block builder block builder alors en fait block builder il faut lui spécifier donc block builder le type du bloc c'est quoi ? c'est counter block donc je fais un listenvers counter block et après le state le state il est de quel type ? c'est counter state et après ici vous avez un un attribut builder qui reçoit quoi ? alors le builder reçoit deux informations il reçoit le le state alors si je me rappelle si je me rappelle oui c'est ça donc il reçoit donc counter finawa block voilà il y a counter block et l'autre c'est state donc c'est contexte et state le premier c'est contexte et le deuxième c'est le state il fait il fait un listen il fait un listen vers quoi ? vous me suivez ? donc il fait un listen vers quoi ? vous me suivez ? il y a un state qui sort de ce bloc, cette méthode va s'exécuter le builder il reçoit state. Alors ce qu'est ce que je fais, je vais faire les tests if il est qu'un state is counter success state return qu'est ce que je vais retourner donc là j'affiche le texte il est qu'un donc je fais texte je fais ctrl v avec le texte de tout à l'heure alors regardez bien il est qu'un lieu state d'abord je fais listen il est qu'un state ou counter success state ok qu'est ce que je vais retourner je vais retourner je vais afficher quoi texte qui contient la valeur du compteur et la valeur du compteur c'est quoi c'est state point counter je vous rappelle que ici est la valeur du compteur maintenant maintenant parce que le state maintenant on l'a qu'on l'a misé le bloc else else if il est qu'un state is quoi counter error state donc je vais générer return une colonne par exemple une colonne qui contient deux informations la première c'est le texte l'a qu'on l'a dit ok j'affiche le compteur et la deuxième c'est le message d'erreur et le message d'erreur donc ici donc j'affiche directement c'est state point error message donc j'affiche la valeur et j'affiche error message là si vous voulez vous l'affichez en rouge très bon là on est en train de tester mais normalement les couleurs et tout ça donc je disais il faut toujours fait ça dans le thème je vous ai déjà montré comment le faire mais je vais pas reprendre la même chose d'ici alors ça donc c'est assez du rouge color quoi ça else else l'année de façon m'niquette goulou je regarde donc cette méthode il doit retourner quelque chose il doit retourner il a quand cette condition il doit retourner quelque chose il a quand cette condition il doit retourner sinon else d'ailleurs c'est pour cela qu'il vous souligne ça en rouge ici il vous dit l'éventualité else de toute façon quel que soit les cas à la fin il faut retourner quelque chose donc il faut ajouter à la fin ici else donc ici après cet accolade là il y a else alors else quoi je vais retourner tout simplement quelque chose de vite je vais retourner un container c'est à dire le cas échéant il n'y a rien j'affiche rien mais il me reste un petit détail au départ qu'est-ce qui va s'afficher parce qu'au alors ici donc c'est pas encore terminé parce qu'on a supprimé avec la valeur du compteur ok alors maintenant supposons vous exécuter alors déjà il faut changer là la page qu'on va afficher c'est la page block counter pitch block alors si vous exécutez vous allez voir que ici vous n'allez rien voir au départ pourquoi on va rien voir parce que avec le compteur bloc que vous avez ici il va trouver bloc builder alors bloc builder il va écouter le bloc qu'est ce qu'il va recevoir le state wesh le state égal counter success non parce que au début au début le state il est de quel type il est de type initial state counter initial state donc il n'est pas ça il n'est pas ça donc par défaut il va ici else donc ici je vais utiliser je vais utiliser ici or 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 state is counter initial state bon on devrait on aurait dû l'appeler counter initial state donc ici il est qu'un voyez donc par défaut vous avez la valeur c'est c'est 0 donc dès le départ il va vous nous afficher ça alors supposons maintenant je vais incrémenter alors maintenant pour incrémenter ici alors quand je clique sur le bouton incrément alors maintenant si vous voulez faire decrement alors c'est intéressant d'abord si vous voulez accéder le bloc n'importe quel bloc il suffit d'utiliser context l'objet context point read c'est compliqué c'est compliqué quand vous voulez accéder le context le counter block counter block donc je cherche qui est la flèche qui est la flèche qui est la flèche qui est le context le counter block ça a fait je n'ai plus besoin de savoir quelle est la méthode que je vais appeler donc la partie UIDERER il met que des des événements et là je fais la même chose decrement ici ça va être quoi c'est decrement counter event alors regardez il nous dit la valeur, la valeur ne peut pas être l'échelé nona inversé parce qu'ici on va faire increment et l'autre c'est decrement donc ici c'est quoi c'est decrement et là c'est increment je réexécute alors regardez 1, 2, 3, 4 donc toujours donc à chaque fois qu'il y a un événement qu'un state qui est donc ici donc je mets un jour que cette partie là vous voyez une fois que j'arrive le 10 hop regardez ce qu'il me dit il me dit que le compteur ne doit pas dépasser 10 alors maintenant je vais pour centrer le texte il suffit d'aller vers la colonne la colonne que nous avons fait ici et vous mettez main access alignment point center ça nous donne ça regardez ce que je fais encore je décrémente hop ça marche décrémente une fois que j'ai atteint 0 hop il me dit que atteint ça ne doit pas être inférieur à 0 j'incrémente je décrémente c'est un petit exemple incrémenté décrémenté mais il vous permet de comprendre la logique dit elle le state management en utilisant un pattern un design pattern qui s'appelle block alors une fois que vous faites ça une fois que vous faites l'exemple d'accord et que vous avez compris vous allez regarder donc je vous ai donné un exemple d'une application avec une reste API donc la semaine prochaine parce qu'en fait il y a une autre science qu'on va faire la semaine prochaine encore donc on aura l'occasion je vais vous laisser travailler sur je vais vous laisser travailler sur un exemple d'application dans lequel donc dans lequel on va utiliser bloc dans lequel il y a une API reste dans lequel vous voyez un peu quelque chose de plus structuré encore mieux alors elle est 16h alors qu'est-ce que je voulais je voulais vous montrer alors supposons vous voulez paramétrer l'incrémentation du compteur par exemple au lieu de l'incrémenter avec 1 vous voulez spécifier vous voulez l'incrémenter avec combien 2, 3, 4 etc alors à quel niveau il faut changer donc vous voyez donc increment il va recevoir un paramètre int final int clue increment avec un zidot une autre action un zidot une autre action très bien donc vous ajoutez une action classe add add value to counter event extend counter event sauf que cette fois c'est l'event il y a un paramètre je n'ai le paramètre final int value et on va ajouter ça au constructeur c'est pas ici on va générer constructeur on va utiliser un constructeur named constructeur comme ça et on va ajouter ici required donc add value donc add value to counter ça veut dire que c'est un événement dans lequel je vais spécifier si je vais être incrémenter le counter ok et du coup donc ici maintenant vous voyez vous allez voir maintenant comment votre application va évoluer pour chaque événement qu'est-ce add block ctrl-c ctrl-v on et là vous mettez ici on add value to counter event ok ok ici donc vous allez faire donc mccon add value to counter event donc on va faire le même test alors sauf que ici on va pas l'incrémenter on va pas l'incrémenter de 1 on va l'incrémenter plus event point value c'est il faut le paramètre il faut la valeur donc on va prendre 1 donc il faut le event il faut le paramètre et il faut l'accion et si vous faites ça maintenant supposons on veut créer un troisième bouton la page notre bloc ici alors vous avez le premier bouton le deuxième bouton le troisième bouton avec un séparateur alors ici donc je vais mettre add là je vais mettre quelque chose comme ça timer bon je vais mettre juste une autre une autre icône et si tu vois si regardez ce qui va se passer ctrl s regardez vous avez un troisième bouton si je clique sur ce bouton là qu'est ce que je vais faire je vais utiliser add value to counter event il a un paramètre de quelle valeur je vais mettre par exemple 3 ou la 4 ou la etc donc add c'est un événement qui est paramétré ctrl s alors ici donc si je clique sur celui là il va incrémenter de 3 alors ici donc pourquoi il me fait ça alors alors ici donc ça veut dire que avec le traitement que j'ai fait sur le bloc mais je ne l'ai pas fait sur la bonne place alors c'est inférieur à 10 il y a les contexte que je peux quand est-ce que je peux incrémenter tant qu'il est inférieur à 10 je peux incrémenter mais chez 0 donc vous voyez donc si vous cliquez ça va s'incrémenter de de 3 6 12 puisque là l'incrément il est de de 3 n'est-ce pas alors ici donc c'est moins increment mais là nous avons un petit problème c'est que le state est 12 donc si vous voulez que ça soit plus correct il faudrait faire il faudrait il faut tester par rapport à la valeur actuelle moins moins la valeur si vous voulez être un peu plus correct c'est-à-dire il faut faire quelque chose le métier quand vous allez faire c'est 10 moins quoi moins et 20 points value donc il est quelle la valeur de counter est inférieure à 10 moins parce que je vais s'il est inférieur je vais ajouter normalement avec ça vous pouvez éviter avec par exemple ici 3 donc normalement il ne peut plus ajouter bon ça c'est un petit exemple c'est un bon exemple c'est toujours ça fait partie des bases ça vous permet de comprendre les solutions du state management voilà donc on va s'arrêter à ce niveau là donc je vous souhaite un bon un bon week-end et bon courage pour la suite pas de questions merci monsieur avec merci toi aussi au revoir salam alaykoum donc à la semaine prochaine ciao ciao merci Sous-titrage ST' 501